Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la bataille de Marathon. La bataille de Marathon est un épisode de la première guerre médique en 490 avant notre ère, ayant opposé un débarquement perse aux oplites athéniens et platéens qui remportèrent la victoire. Elle se déroula sur la plage de Marathon, sur la côte est de l'Athique, à proximité d'Athènes. A la suite de la révolte de Lyonie, Darius décide de châtier les cités grecques qui avaient apporté leur aide à ces sujets rebelles. Fin 491 avant Jésus-Christ, ou début 490, une expédition navale de six centrières menée par Artaferne est envoyée pour écraser les insoumis. Naxos est pillé et ses temples brûlés. Puis la flotte fait voile vers Érythrie qui est prise après sept jours de siège. Elle est incendiée et sa population réduite en esclavage. L'expédition se tourne ensuite vers Athènes et suit les conseils d'Ipias, l'ancien tyran athénien déposé vingt ans auparavant et qui espère reprendre le pouvoir grâce à ses partisans au sein de la cité. Il conseille aux Perses d'aborder par la plage qui borde la plaine de Marathon à 38 km d'Athènes, longue de 4 km environ et adaptée aux manœuvres de cavalerie. L'armée athénienne, sous le commandement de Miltiade le Jeune, le général athénien le plus expérimenté contre les Perses, est envoyé bloquer les sorties de la plaine de Marathon pour empêcher l'armée perse de s'avancer dans les terres. Philippédès, un coureur messager, est envoyé demander des renforts à Sparte. Mais la cité laconienne célèbre alors les carnéas qui impliquent une trêve militaire jusqu'à la pleine lune suivante. Les forces spartiates ne peuvent partir qu'après un délai de dix jours. Les Athéniens qui viennent de recevoir le renfort d'un petit contingent de Platée sont donc quasiment seuls. Les deux armées se font face pendant cinq jours. La tente joue en faveur d'Athènes car chaque jour qui passe rapproche l'arrivée des renforts partiates. Les forces en présence sont largement en faveur des Perses. Les forces grecques sont estimées à environ dix mille hommes, alors que les Perses sont estimées entre deux cents et trois cents mille hommes. Avant la bataille, les armées sont séparées d'au moins huit stades, soit approximativement 1500 mètres. Miltiade décide Kalimac à étendre la ligne des soldats grecs. Il dispose les troupes de deux tribus situées au centre du dispositif sur quatre rangs, tandis que les autres tribus, sur les flancs restant huit rangs. En effet, la grande force des phalanges grecques est leur impact frontal, capable de disloquer les lignes des fantassins adverses. En revanche, elles sont peu manœuvrables et très vulnérables sur les flancs. Il est donc crucial pour les grecs, qui sont en infériorité numérique, de ne pas se faire déborder, en particulier par la cavalerie perse. Il est donc impératif d'une part d'élargir le front, et d'autre part que les phalanges latérales soient plus puissantes pour faire reculer les ailes ennemies et ainsi envelopper le centre perse où se trouvent les meilleures troupes. Lorsque la ligne grecque est en place, Miltiade donne un simple ordre, à l'attaque. Il s'avance avec une marche rapide en rang serré qui s'accélère en une charge sur les derniers 100 mètres afin d'arriver à pleine vitesse sur l'ennemi. Cette tactique présente l'avantage de subir moins longtemps les flèches des archers perses, dont la limite de portée est estimée à 200 mètres. Hérodote suggère que c'est la première fois qu'une armée grecque court vers son adversaire. Les grecs traversent sans encombre les volets de flèches perses, protégés par leurs armures, et percutent la ligne ennemie. Les perses sont surpris. Ils s'attendaient à ce que leurs adversaires soient des cibles faciles et donc facilement arrêtés dans leur progression. Le choc de la phalange des oplites est dévastateur. Les oplites étant tous en contact via leurs lances et leurs épaules, il faut considérer la masse totale de la phalange et son énergie cinétique, car elle arrive à pleine vitesse. L'énergie cumulée par la phalange est telle que l'impact renverse les fantassins adverses. Dans les combats entre grecs, les boucliers s'entrechoquent et les lames rencontrent les armures de bronze. Là, les perses n'ont ni véritable armure ni véritable bouclier. Ils n'ont pratiquement que leur peau, à opposer au blindage grec, et ils n'ont pas grand chose qui puisse pénétrer le mur de bouclier. Les flancs grecs dispersent facilement les troupes qui leur sont opposées, car elles sont constituées de troupes éparses, levées dans l'empire, ou d'ioniens peu motivés, et donc plus faibles que le centre. Elles se débandent et remontent dans la panique à bord des navires. Le centre résiste mieux, car il est composé de troupes d'élite, parmi eux les immortels. Ils vont jusqu'à enfoncer à leur tour le centre grec, qui n'est qu'une mince ligne d'oplite, jusqu'à ce que les flancs grecs réussissent à l'envelopper. En effet, les troupes grecques disposées sur les ailes renoncent à poursuivre les troupes perses en déroute, et se rabattent sur le centre de l'armée perse en une parfaite manœuvre de tenaille. À ce moment, le centre perse cède et se replie en désordre vers les navires poursuivis par les grecs. Les grecs les massacrent jusque dans l'eau. Dans la confusion, les athéniens perdent plus d'hommes qu'au moment du choc entre les deux armées. Des soldats perses fuient vers les marées où ils se noient. Les athéniens réussissent à capturer sept navires perses, tandis que les autres parviennent à s'enfuir. Quelques jours plus tard, les renforts spartiates, composés de 2000 oplites, arrivent et ne peuvent que constater la victoire des athéniens et des platéens, qui n'ont pas attendu les renforts péloponésiens. Cette victoire met fin à la première guerre médique. Une nouvelle attaque aura lieu dix ans plus tard, sous la direction de Xerces. La bataille de Marathon joua un rôle politique important, avec l'affirmation du modèle démocratique athénien, et le début de grande carrière pour des chefs militaires athéniens tels que Miltiade ou Aristide. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la bataille de Marathon. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.